Cédric Barré bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes le président de la SFCR nous allons y revenir d'ici un instant vous terminez votre mandat d'un an après ce présent congrès mais avant parlons un peu de vous si vous le voulez bien vous êtes neurochirurgien à lyon alors vous faites des publications de l'enseignement de la formation on peut dire que vous êtes un praticien très actif oui c'est le statut hospitalier universitaire qui le veut avec une triple mission et on pourrait dire une quadruple mission donc de soins d'enseignement de recherche et également de management puisque on a une équipe à gérer et donc on a aussi des missions d'encadrement et de management donc effectivement nos emplois du temps sont bien chargés je vois vous êtes un neurochirurgien qui fait de la déformation ce qui est assez rare puisque en général ce sont plutôt des universitaires expliquez nous le pourquoi alors ce sont plutôt des orthopédistes classiquement qui font la chirurgie la déformation historiquement la chirurgie de la scoliose était réservée aux orthopédistes effectivement il y a une évolution avec de moins en moins de différences entre les neurochirurgiens et les orthopédistes et donc effectivement il y a de plus en plus de neurochirurgiens qui se mettent à la déformation on a eu ce matin une conférence d'un chirurgien orthopédiste pédiatre qui nous montrait les chiffres de la srs donc de la scoliosis research society et qui montrait qu'il y avait effectivement un accroissement régulier du nombre de neurochirurgiens impliqués dans cette chirurgie de déformation alors personnellement c'est mon cursus qui m'a ouvert à cette chirurgie dès mon internat j'ai pu travailler à côté de d'éminents chirurgiens de la déformation et j'ai eu également l'occasion de côtoyer ce type de chirurgie lors d'un fellowship aux états unis et donc voilà progressivement j'ai j'ai ouvert aussi mon activité à ce type de chirurgie mais effectivement on est peu nombreux à ce jour en tant que neurochirurgien à faire la déformation alors parlons un peu de votre parcours au sein de la sfcr parcours qui a suivi une progression constante puisque vous avez d'abord été trésorier adjoint puis trésorier puis vice-président et enfin président ça veut donc dire que vous vous avez souhaité vous impliquer de plus en plus alors tout à fait alors il vous manque quelques postes en réalité j'ai commencé à la commission d'enseignement donc il ya plus de dix ans avec olivier gilles comme co-directeur ensuite j'ai été co-directeur de la commission scientifique avec laurent laurent balabo et ensuite j'ai occupé effectivement les différents postes que vous avez cité trésorier adjoint trésorier et puis vice-président jusqu'à la présente donc effectivement c'est un long parcours c'est un atout pour moi de d'avoir effectué ce cursus puisque vraiment j'ai pu appréhender toutes les facettes de la société les différentes activités sur le plan académique financier en tant que trésorier les grandes stratégies de la société donc effectivement voilà au fil des années on peut vraiment se s'imprégner de l'esprit et de la philosophie de la société est ce que cela a été difficile de mener de front pendant un an votre activité de neurochirurgien et celle de président de la sfcr alors oui c'est un challenge c'est effectivement l'emploi du temps se durcit sérieusement on a le temps de s'y préparer puisque on est deux ans vice-président avant d'accéder à la présidence voilà il ya un rythme à prendre il ya des périodes qui sont plus ou moins denses effectivement il peut y avoir des périodes très très actives où on est très sollicité puis d'autres un peu plus calme mais on n'est pas seul on n'est pas seul on a à côté de nous un bureau voilà qui qui nous soutient une secrétaire qui est très présente anne capelle bien sûr le secrétaire de la société un trésorier des vice-président passe-président etc et donc vraiment voilà il ya une vraie une vraie collégialité au sein de la sfcr donc le président n'est pas seul et ça c'est vraiment un point fort de la société alors dans quel état d'esprit êtes vous aujourd'hui à la veille de de passer la main j'oserais entre guillemets à la présidence de la de la sfcr dans un état d'esprit serein plutôt satisfait de de ce qui a pu être fait durant cette année de présidence les projets qui avaient été annoncés proposés ont pu être mis en place pas forcément tous bien sûr finalisé mais voilà beaucoup de choses ont été initiés on a continué également beaucoup de projets qui avaient été déjà mis en place par nos prédécesseurs et donc plutôt et puis une société qui est qui en pleine forme voilà on le voit là à l'occasion du congrès énormément de participants un programme scientifique de très grande qualité les sponsors sont au rendez vous on a des activités qui sont très nombreuses étalées sur toute l'année on répond aux attentes de nos membres dans les différents domaines et scientifiques et socioprofessionnels et voilà donc on a vraiment une société dynamique et donc ça c'est vraiment un sentiment de satisfaction quelle impulsion avez vous donné à la sfcr quelles ont été les les principales orientations de votre mandat alors il y avait deux projets enfin il y avait trois projets qui étaient importants à mes yeux le premier projet était de fédérer et essayer de rassembler vraiment tous les tous les membres de la sfcr et tous les chirurgiens du rachis au sein de la société et donc de voilà de d'ouvrir vraiment en fonction des centres d'intérêt de chacun le la possibilité de trouver et de rester au sein de la sfcr un projet également qui me tenait à coeur c'était un projet académique avec donc les éditions springer et donc on a conclu un contrat de collaboration pour éditer une collection d'ouvrages expert series from the sfcr exactement sfcr expert series donc c'est un projet ambitieux puisque c'est pas juste un livre c'est une collection d'ouvrages donc plusieurs volumes donc c'est un projet sur plusieurs années balayant tous les domaines de la chirurgie du rachis exactement l'idée c'est vraiment de couvrir tous les domaines de la chirurgie du rachis depuis les fondamentaux jusqu'à toutes les pathologies le dégénératif la traumato les déformations etc et l'idée également c'est de faire participer chacun c'est à dire chaque membre de la sfcr est invité à participer à la rédaction de ses ouvrages en fonction de ses centres d'intérêt et donc chacun a un domaine d'expertise et donc peut voilà se proposer pour rédiger un chapitre et donc c'est vraiment un projet collectif voilà qui est vraiment ouvert aux membres de la sfcr et pour les membres de la sfcr et qui permet aussi de faire rayonner la société puisque bien sûr c'est en langue anglaise chez un grand éditeur voilà connu sur le plan international et donc ça sera une vitrine importante pour la société alors vous avez le troisième projet vous avez pardon parce que c'est important cette collection vous avez le projet d'éditer deux volumes par an sur quatre ou cinq ans c'est bien ça exactement c'est le rythme qu'on s'est fixé est ce qu'on arrivera à le tenir nous verrons pour l'instant les choses s'engagent bien le premier volume devrait être finalisé là pour pour la rentrée pour l'automne prochain le deuxième volume est déjà bien engagé et on met en place le troisième volume donc les choses s'enchaînent plutôt bien et voilà on verra un petit peu le comment les choses se concrétisent dans les mois qui viennent mais pour l'instant les clignotants sont plutôt au vert alors il y a un autre grand projet dont vous êtes à l'origine la création d'un registre de données de santé propre à la chirurgie rachidienne pourquoi alors c'est une bonne question c'est un projet important pourquoi il ya un contexte réglementaire et donc les instances demandent aux sociétés savantes de mettre en place des registres donc on a une certaine pression voilà en tant que société savante spécialisée en chirurgie du rachis pour mettre en place un registre autour de la chirurgie du rachis et puis on a aussi une demande de nos membres c'est à dire un besoin pour la collecte de données c'est à dire nos membres souhaitent disposer d'un outil qui soit un outil sous l'égide de la sfcr pour la collecte de leurs cas et donc on alors c'est un projet ambitieux qui bien sûr demande beaucoup de moyens qui demande aussi du consensus et donc ça prend du temps mais les choses avancent les choses avancent bien et on espère que ce projet pourra se mettre en place au premier semestre 2025 c'est facile d'obtenir du consensus à la sfcr ou parfois ça nécessite des discussions approfondies pour convaincre alors je dirais que là c'est le côté politique du poste effectivement que le consensus non pas toujours il ya des intérêts divergents il ya des habitudes il ya des des chapelles et donc effectivement le consensus ça peut être compliqué ça peut être compliqué c'est voilà il faut savoir négocier faut savoir écouter il faut savoir écouter parfois prendre du temps et puis essayer de convaincre ce qui n'est pas toujours facile et ce qui n'est pas finalement dans notre nature initiale on n'est pas politique par essence on est chirurgien vous avez appris à ce niveau là pendant votre année de présidence on apprend avant on apprend progressivement on apprend aussi en regardant nos anciens nos aînés voilà qui nous montre aussi le chemin donc les choses se font de façon progressive alors on l'a dit la particularité de la sfcr donc 514 membres actifs j'espère que je n'ai oublié personne c'est de rassembler toute la communauté des chirurgiens du rachis donc on l'a dit neurochirurgien et orthopédiste elle a même intégré en 2017 le ges groupe d'études de la scoliose c'est donc vraiment important de jouer collectif un j'insiste sur cette dimension exactement donc ça c'est vraiment un point important et une préoccupation constante de la sfcr c'est de fédérer au maximum de regrouper tous les chirurgiens du rachis quel que soit leur mode d'exercice libéral hospitalier mixte leur spécialité neurochirurgien orthopédiste et vraiment voilà de rassembler au maximum et d'offrir à chacun voilà quelque chose qui qui peut l'intéresser et qui peut l'interpeller donc ça c'est un point important donc comme vous l'avez dit la société regroupe les neurochirurgiens et les orthopédistes c'est à dire les deux spécialités qui s'occupent de la chirurgie du rachis avec plus d'orthopédistes 191 neurochirurgiens 310 orthopédistes ce sera toujours il y aura toujours forcément plus d'orthopédistes que de neurochirurgiens alors dans les membres effectivement on a une légère prédominance d'orthopédistes à peu près 60% pour 40% de neurochirurgiens bon les perspectives montrent que ces chiffres vont à peu près se stabiliser là dans les années qui viennent en sachant que dans les commissions donc dans les instances de la société il y a une parité stricte le président par exemple alterne entre la neurochirurgie et l'orthopédie donc chaque année et dans les commissions on a une co-direction orthopédie neurochirurgie donc strict parité pour toutes les commissions de la société donc ça c'est un point important et les choses se passent très bien et finalement il y a peu de différence entre les deux spécialités moins qu'on en pensait donc il est important de jouer collectif et l'équité entre les spécialités est tout aussi importante oui effectivement c'est important que voilà les membres ne ressentent pas que la société appartient plus à une spécialité qu'à une autre mais que voilà c'est vraiment la société des deux spécialités donc ça c'est vraiment le point important et il y a aussi ne les oublions pas deux biomécaniciens neuf médecins rééducateurs deux rhumatologues exactement on essaie de s'ouvrir aux autres spécialités alors c'est la société française de chirurgie du rachis donc effectivement on est surtout ouvert aux chirurgiens mais on est très heureux de pouvoir accueillir des non chirurgiens et donc en particulier vous avez cité des ingénieurs biomécaniciens qui ont beaucoup apporté à la chirurgie du rachis qui nous apportent encore beaucoup dans la compréhension de la biomécanique et des complications mécaniques et des stratégies chirurgicales et puis des rééducateurs et rhumatologues et radiologues effectivement qui sont les bienvenus pour pour participer à nos activités ça veut dire qu'il pourrait encore y avoir d'autres spécialités qui intégreraient à terme ou qui manquent à ce jour à la sfcr alors il y a d'autres spécialités qui prennent en charge également les pathologies rachidienne qui pourraient être partie prenante de société comme les neurologues il ya beaucoup de neurologues qui s'occupent des pathologies cervicales par exemple ou les radiologues également qui font également beaucoup de prise en charge autour des pathologies rachidienne alors on a parlé de différentes choses que vous avez faites pendant votre pendant votre mandat est ce qu'il ya est ce que il ya des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant pendant cette année alors je dirais que les principaux projets que j'ai voulu mettre en place ont été initiés évidemment les choses n'ont pas avancé aussi vite que j'aurais voulu par exemple le registre bon j'aurais souhaité voilà avoir un registre opérationnel à la fin de ma mandature ce qui sera pas le cas donc ça va prendre un peu plus de temps mais vraiment le voilà les principaux axes qui avaient été annoncés ont pu être on peut être respecté est ce que vous êtes une société de spécialistes pour les spécialistes ou est ce que vous souhaitez également vous ouvrir au grand public alors c'est une bonne question on on a certaines activités qui sont ouvertes au grand public on a organisé par le passé des journées patients donc au moment du congrès à plusieurs reprises donc avec des conférences vraiment grand public sur voilà les les problèmes de dos les douleurs de dos ou les douleurs cervicales ou la scoliose par exemple c'est quelque chose qui n'est pas fait régulièrement parce que voilà ça demande aussi pas mal de logistique mais ça c'est un point important et puis on met également des fiches d'informations patients sur le site de la société donc qui sont régulièrement mis à jour et donc qui sont à disposition et des chirurgiens et des patients mais vraiment dans un esprit d'information aux patients la sfcr à 20 ans en 2024 puisqu'elle est née en 2004 diriez-vous que c'est l'âge de la maturité oui 20 ans on peut dire que c'est l'âge de la maturité je pense que la sfcr a atteint sa maturité depuis quelques années maintenant elle est voilà dans un rythme de croisière donc vous le rappeliez elle est elle a été créée en 2004 il y a eu la réunion avec les neurochirurgiens en 2010 donc là maintenant ça va faire presque 15 ans qu'il ya la sfcr commune orthopédie neurochirurgie et donc oui je pense qu'on est en phase de maturité comment comment est ce que vous voyez l'avenir immédiat parlons d'abord de l'avenir immédiat les les prochaines années comment vous le voyez pour la sfcr et bien écoutez je suis très très optimiste très positif la sfcr est dynamique met en place des actions nouvelles rayonne sur le plan national également internationale il ya beaucoup de projets en cours il ya beaucoup d'actes d'activités beaucoup de journées de formation beaucoup de voilà il ya beaucoup d'idées au sein de la sfcr et donc et puis voilà des projets on en a parlé donc non je suis une vision très très positive pour le court et moyen terme donc là c'est un orthopédiste qui va prendre la suite à la présidence puisqu'il ya l'alternance entre les spécialités exactement exactement donc c'est un orthopédiste qui demain au moment de l'assemblée générale prendra la suite de ma présidence alors je vous ai posé la question sur l'avenir immédiat à présent l'avenir à plus long terme puisque la sfcr à 20 ans alors on va se projeter dans 20 ans là c'est un exercice un peu plus difficile parce que vous n'êtes vous n'êtes pas voyant mais est ce que vous avez une idée de la de ce que pourrait être la sfcr et peut-être aussi vos spécialités dans 20 ans non c'est difficile de se projeter la société je l'espère voilà aussi dynamique aussi forte avec encore plus de membres c'est le souhait que l'on peut faire les choses évoluent assez vite sur le plan technique bon il ya l'endoscopie il ya la robotique il ya beaucoup d'innovations qui il ya toutes les perspectives de l'intelligence artificielle etc donc vraiment on a on a du mal à avoir une visibilité de ce que sera notre pratique dans 20 ans 20 ans c'est c'est très loin et il ya beaucoup de changements et de bouleversement qui arrivent qui d'ailleurs qui sont pas spécifiques à la chirurgie du rachis qui vont toucher d'autres spécialités médicales et je pense que oui notre pratique sera vraiment différente dans 20 ans mais dans quel cadre exactement je peux difficilement le dire mais il reste beaucoup à faire en matière de chirurgie du rachis il ya encore beaucoup d'évolution attendue on peut toujours bien sûr on peut toujours progresser on peut toujours progresser dans le diagnostic dans la prise en charge dans les facteurs pronostiques dans le la personnalisation des traitements c'est à dire essayer de de déterminer pour un patient donné avec une pathologie précise quel est le meilleur traitement pour ce patient voilà donc ça c'est bien sûr c'est des choses qui sont en perpétuel progrès est-ce que la chirurgie du rachis en serait au même stade aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la sfcr c'est une très bonne question en france probablement non je pense que la sfcr a vraiment donné une impulsion à la chirurgie du rachis en france et a permis vraiment de voilà beaucoup de travaux conjoints de collaboration entre les différentes équipes voilà il ya de nombreuses équipes expertes con très compétentes et très très renommée effectivement la sfcr a été l'outil qui a permis à ces équipes de travailler ensemble bon il y avait des groupes d'études qui existaient auparavant comme le ges mais bon je pense que la sfcr a vraiment été le catalyseur de de cette collaboration est-ce qu'il y a l'équivalent de la sfcr à l'étranger dans les pays voisins dans d'autres pays européens voire plus loin ou est-ce que c'est une spécificité française alors il ya des sociétés de spain surgery dans d'autres pays européens mais qui ont souvent une spécialité prédominante c'est à dire par exemple l'italie vous avez le gis qui est la société italienne de chirurgie rachidienne mais qui est très orthopédique voilà vous avez l'équivalent pour la grande bretagne il n'y a pas vraiment d'équivalent d'une société avec une parité aussi clairement affichée que la sfcr oui je vous en prie vous allez simplement dire que c'est vraiment oui une originalité de la société alors à la pour finir cédric barré à la veille de la fin de votre mandat de président de la sfcr d'un an est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose est-ce que vous souhaitez dire quelque chose à la veille de ce jour important j'imagine bien sûr j'ai été non non j'ai été très fier et très heureux d'avoir mené cette année de présidence et je voudrais remercier l'ensemble des membres du bureau et des commissions qui m'ont soutenu Anne Capelle également et également l'ensemble des membres de la sfcr puisque finalement la société c'est les membres et c'est pour les membres et c'est par eux que les choses se font et chaque membre est important et donc voilà je voudrais vraiment remercier chacun et bien c'est fait le message est passé merci cédric barré merci à vous christophe merci